Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo fournitures scolaires que j'ai posté l'année dernière donc je réitère cette expérience et donc aujourd'hui on se retrouve pour mes fournitures scolaires à la fac puisque cette année je vais rentrer en licence d'histoire donc au début j'hésitais un petit peu à vous tourner cette vidéo puisque je me suis dit que j'avais pas beaucoup besoin de fournitures c'est le cas d'ailleurs et donc que finalement ça serait pas intéressant parce que honnêtement j'ai acheté trois fournitures vraiment j'ai acheté trois fournitures scolaires, uniquement trois mais je sais que j'ai, en fait c'est surtout parce que j'avais énormément de choses qui restaient des années précédentes, qui pouvaient me servir à la fac et la plupart des choses que j'avais, je les avais déjà, mon ordinateur etc donc je les ai pas achetées mais en tout cas je vais quand même vous présenter mais la plupart des choses en fait je les avais déjà et donc du coup dans cette vidéo je vais également vous montrer tout ce qui est mon organisation à travers les fournitures que vous allez voir d'ailleurs mon décor est pas ouf en fait y'a rien, y'a mon blue yeti mais sinon y'a pas grand chose parce que tout simplement je déménage dans très peu de temps d'ailleurs je suis encore chez moi quand je filme cette vidéo enfin chez mes parents en fait je vais bientôt déménager donc mes vidéos back to school sont un petit peu différentes des autres années puisque par exemple je pourrais pas vous tourner de vidéos veille plus jour de la rentrée je pense parce que je vais déménager très tard on va dire et du coup je vais pas vous faire une vidéo pour qu'elle sorte tout simplement après la rentrée ça sert un peu à rien, pour moi c'est plutôt pour vous donner des conseils de choses à faire donc déjà je pense qu'on va commencer par ma petite trousse que je vais amener à la fac je sais que la plupart des gens n'amènent pas de trousse enfin j'en connais qui vont vraiment juste prendre un stylo et qui s'en foutent complètement d'avoir une trousse mais moi c'est surtout pour quand j'irai à la bibliothèque universitaire je vais pas ramener ma... enfin vous verrez de toute façon j'ai plein de trousses différentes j'ai plein de choses différentes pour faire mes fiches de révision etc mais tout ça restera dans mon appartement et je vais prendre une petite trousse du coup quand je vais à l'université avec également la bibliothèque universitaire donc du coup cette petite trousse dont je vous parlais c'est cette petite là donc elle est toute petite je l'ai acheté il y a pas longtemps et j'adore la matière vraiment je la trouve trop mimi et donc dedans on a quelques petits trucs essentiels on va dire j'ai dû beaucoup me limiter pour ceux qui avaient vu ma trousse de l'année dernière je me suis limitée énormément donc du coup j'ai dedans deux petits surligneurs un orange et un rose au cas où j'ai des fiches de révision à faire j'utilise beaucoup plus de couleurs normalement mais je me dis que j'arriverai à me débrouiller avec ça on a un petit crayon de papier un stylo bleu une colle et un blanc parce que moi je fais toujours n'importe quoi et puis pour mes fiches de révision j'aime bien écrire sur des autres papiers ensuite les coller dessus enfin bref ensuite j'ai un petit baume à lèvres parce que j'en mets vraiment tout le temps d'ailleurs je viens d'en mettre là parce que je trouvais que mes lèvres étaient un petit peu sèches du coup c'est un petit baume à lèvres à la passion et à la mangue vraiment super sympa une petite règle pareil pour faire mes titres etc de mes fiches de révision ensuite j'ai un stylo 4 couleurs un stylo avec mon nom qui est bleu pareil celui-là je l'ai rajouté à la dernière minute parce que je me suis rendu compte que je n'avais jamais utilisé donc voilà c'est un petit peu inutile on a également un blanc liquide c'est celui de l'année dernière que je ne voulais pas jeter même si j'en utiliserai plus cette année mais je voulais quand même finir mon blanc de l'année dernière et pareil ma petite gomme de l'année dernière et il faut savoir que tout ce que vous voyez ici c'est vraiment rien que j'ai acheté c'est vraiment que des choses de l'année dernière ou des années précédentes ensuite on a évidemment un truc qui est assez particulier de mon cursus on va dire d'études donc moi je vais rentrer en distance d'histoire avec une option Géo et du coup j'ai pris des petits crayons de couleurs donc j'ai pris les couleurs primaires enfin les couleurs primaires non pas du tout les couleurs principales on va dire de l'arc-en-ciel parce que comme je rentre dans enfin je vais faire des cours de géographie il me faut absolument des crayons de couleurs si jamais je fais une carte je m'étais habituée au lycée et au collège à avoir toujours des crayons sur moi parce que si on fait une carte bah tu vas pas écrire au fluo tu vois donc il y a des choses qui sont pas nécessaires genre mes stylos bleus mais en fait c'était vraiment ce qui était dans ma trousse l'année dernière et je sais que je les utiliserais pas si je les mets pas donc au moins ça me fait finir des stylos que j'avais d'avant donc du coup ça c'était pour ma petite trousse et j'ai également plein de petits trucs que je vais utiliser chez moi pour faire mes fiches de révision donc déjà on a mes surligneurs que j'ai acheté l'année dernière donc pareil je les ai pas acheté cette année donc ils sont tous un peu utilisés mais voilà donc moi ce que je fais c'est que je fais des codes couleurs et j'utilise toutes les couleurs en général je choisis 4 catégories de surligneurs et je fais avec les 4 pour une seule fiche de révision ensuite on a une autre trousse dans laquelle j'ai le reste de fournitures scolaires que j'avais des années précédentes et à l'intérieur également des petits feutres à pointes fines comme ça plutôt à pointes épaises en fait que j'ai acheté à Action et donc que je les utilise pour faire mes fiches de révision faire les coins des fiches etc donc pareil c'est pour les fiches de révision donc du coup j'ai pas mal de trousses mais c'est des trousses que j'ai récupérées de mes anciennes années scolaires où j'avais tout ce qui était important dedans ensuite on a cette petite trousse aussi qui était ma trousse il y a 2 ans aussi donc là du coup on a c'est ça en fait là on a beaucoup de stylos noirs basiques qui n'ont pas été utilisés donc c'est pareil une trousse où je mets vraiment en fait c'est surtout ma trousse de réserve si vous voulez j'en ai aussi une avec des feutres et enfin j'en ai une avec des crayons de couleurs j'en ai une comme je vous ai dit avec les crayons de couleurs une avec les feutres une avec les recharges donc j'ai des ciseaux des trucs comme ça de recharge des années précédentes j'ai la trousse que je vous ai montré où dedans on a les gros feutres et enfin j'en ai avec des petits feutres à pointes fines que j'avais complètement oublié l'existence je devais les avoir depuis le collège et en fait j'ai oublié que j'avais ces trousses du coup bah voilà j'ai plein de stylos différents mais j'ai rien acheté je suis à dire quand même c'est vraiment que des trucs des années précédentes et enfin on a ma trousse avec laquelle je vais écrire pour faire mes fiches en fait par exemple sur mon bureau elle sera toujours sur mon bureau cette trousse là parce que les restes c'est des trucs que j'utilise pas souvent à vrai dire donc du coup mes fiches de révision seront vraiment faites avec mon bloc de surligneurs que je vous ai montré tout à l'heure donc ce bloc là et également avec cette trousse là que j'avais au lycée en fait que j'amenais tout le temps et donc il y a les surligneurs que j'ai pas pu mettre sur ma bande des stylos de toutes les couleurs un petit peu à pointes fines avec lesquels j'écris les titres je surligne etc on a d'autres trucs enfin vraiment une agrafeuse des petits trucs que j'utilise pour pour quand je suis chez moi mais j'en ai pas besoin à la fac et on a aussi bah du coup forcément quelques restes de l'année dernière donc des blancs etc parce qu'en fait c'est vraiment ma trousse que j'avais l'année dernière que j'ai récupéré avec tout ce que j'utilisais pour faire mes fiches de révision parce que vraiment j'utilisais que ces trousses là et ça me suffisait même au lycée je faisais mes fiches en fait puisque j'avais tout ce qu'il fallait j'ai également acheté des petites clés USB sur lesquelles je vais stocker mes cours puisque j'ai décidé de prendre mes cours à l'ordinateur d'ailleurs je vais vous montrer mon petit ordi du coup il est comme ça il est très beau j'ai des petits autocollants pour enfin c'est des autocollants Ghibli voilà je vous montre à l'intérieur nous avons également mes petits autocollants Ghibli ça c'est une photo Sims où j'ai un petit peu trop d'autocollants j'avoue mais en fait je sais pas lesquels enlever je sais pas comment les positionner donc j'en ai mis plein l'ordinateur avec lequel je vais prendre mes notes donc je vais faire mes notes en Word donc ma prise de notes pendant les cours ensuite je vais stocker ça sur mon ordi et sur des petites clés donc là j'en ai deux mais je n'en utilisais qu'une seule celle là c'est où je mets mes CC pour les Sims et du coup celle là ce sera pour mes cours elle est vraiment trop chou regardez du coup je les ai acheté sur Aliexpress très sympa franchement je les trouve trop mignonne elle m'a coûté 5€ et c'est 64Go donc voilà je vais prendre mes cours à l'ordinateur et ensuite comme je n'ai pas l'argent pour imprimer tous mes cours en fait j'ai acheté une imprimante donc je vais imprimer certains trucs donc j'ai une imprimante là c'est une cartouche donc j'ai utilisé la noire déjà j'ai acheté mon imprimante et tout mais ça sera que pour imprimer si j'ai un devoir à rendre ou certains cours qui sont vraiment très très longs que je n'aurai pas envie de ficher quand du coup je vais imprimer mais sinon je vais devoir reprendre mes cours en fiche de révision donc je ne sais pas encore par contre ça comment je vais faire mais ça sera vraiment des fiches de révision ça sera résumé, synthétisé je ne vais pas réécrire le même cours ça va être trop long donc je vais vraiment faire mes fiches et après je ne retoucherai plus donc je ne sais pas encore comment je veux procéder donc soit je prends des petites fiches Bristol pour faire mes cours mais ça m'étonnerait que j'utilise ça donc j'en ai plein c'est des années précédentes pareil j'en ai pas racheté donc du coup sans doute que j'utiliserai peut-être les fiches Bristol ou alors j'utiliserai ces fiches pour réviser vous voyez où j'écris enfin je les découpe et je fais des trucs pour enfin bref des fiches pour réviser je ne sais pas comment ça s'appelle et je pense faire mes fiches de révision mes vraies fiches de révision donc là où je vais prendre mon cours et je vais les synthétiser sur des feuilles toutes simples des feuilles simples en fait en gros c'est comme si je vais réécrire mes cours tout simplement parce que j'ai décidé d'utiliser des classeurs pour stocker mes cours du semestre 1 et du semestre 2 et en fait en gros je vais réécrire mes cours à la main en faisant une fiche de révision donc je ne vais pas faire de fiche après ça sera vraiment ma fiche qui sera écrite sur des bloc-notes comme ça et c'est à ce moment là que je vais mettre plein de couleurs donc en fait c'est exactement comme si je faisais des fiches de révision sur des fiches Bristol sauf que moi je n'aime pas trop les fiches Bristol parce que c'est trop petit et j'en utilise 15 et du coup je vais le faire sur des vraies fiches normales mais ça sera vraiment le même mode de fonctionnement la même façon de synthétiser etc donc du coup je suis là vous avez suivi je vais prendre mes cours à l'ordi ensuite je vais les synthétiser sur des fiches de révision qui ne seront pas des fiches de révision mais des fiches A4 enfin des fiches normales et ensuite ces fiches de révision donc vraiment ça sera tout synthétisé je vais les stocker sur des gros classeurs donc du coup ça c'est un gros classeur tout ce que je vous montre j'ai rien acheté c'était déjà chez moi donc pareil pour le bloc-notes c'était un bloc-notes de mes années lycées et donc ça c'était mon père qui en avait plein des classeurs très gros comme ça où je vais mettre tous mes cours je sais pas encore si j'en aurais besoin d'un par UE ou j'en aurais besoin d'un seul par semestre du coup j'ai acheté enfin j'ai acheté non j'ai récupéré les intercalaires et donc je vais en avoir 5 un par UE pour chaque semestre du coup j'ai 5 UE par semestre et donc je vais faire comme ça en fait et je vais stocker mes fiches de révision ici et pas mes cours mes cours en fait vont rester sur mes petites clés USB et sur mon ordi donc quand je rentrerai chez moi il faudra que je synthétise mes cours enfin en gros il faudra que j'arrange mon document Word que je le mette sur ma clé une fois qu'il est bien arrangé et que je le synthétise sur une feuille simple et que je le mette dans mon truc donc évidemment ça sera juste des fiches de révision donc au final c'est pas de travail en plus je réécris pas mes cours et ensuite je fais une fiche de révision je fais juste la fiche en réécrivant donc du coup j'ai aussi acheté des petits blancs et des petites colles enfin non j'ai récupéré des blancs et des colles de mes années précédentes pareil que j'avais pas utilisé du coup j'ai quelques blancs quelques colles je sais qu'on en a pas trop besoin à la fac mais bon moi j'ai ça parce que c'est les années précédentes donc je m'en servirai pour faire mes fiches de révision parce que c'est surtout pour faire mes cours reprendre mes cours etc que j'en aurais besoin mais sur les bancs de la fac je sais très bien que je vais pas les utiliser ensuite nous avons du coup évidemment du papier transparent enfin non des pochettes transparentes pour lorsque j'aurai besoin d'imprimer directement les cours on sait jamais s'il fait je sais pas mais ça serait mieux quand même que je fasse un résumé en tout cas si j'affame de fichier j'imprime mais je peux me limiter dans les impressions parce que bon le papier c'est pas limité et du coup je prendrai les pochettes transparentes et je les glisserai à l'intérieur de mes classeurs j'ai aussi acheté un bloc de feuilles de 500 pages blanches à 4 pour faire l'impression pareil avec l'imprimante donc l'après-monde je vous la montre pas mais je l'ai ouvert j'ai testé et tout c'est une imprimante basique HP ensuite moi je prends des tote bag pour aller en cours ça fait depuis le lycée que je fais ça donc là on a un petit tote bag nana il est vraiment magnifique j'aime trop on en a un autre enfin vraiment j'ai plein de tote bag ça c'est celui que j'utilisais cette année alors du coup je l'ai utilisé toute l'année scolaire il est un petit peu sale enfin vraiment il faut que je le passe à la machine donc du coup j'en ai un autre nana aussi enfin bref j'ai une collection de tote bag et du coup je prends toujours des tote bag en tant que sac donc là du coup dans mon sac j'aurai pas grand chose en fait j'aurai vraiment ma trousse mon agenda parce que j'ai pris un agenda je vais vous montrer ça après mon petit bloc de feuilles si jamais je vais décider de faire des fiches de révision je le prendrai pas tous les jours c'est que si je décide d'aller à la bibliothèque universitaire ou là je vais prendre mon bloc de feuilles sinon il ne restera chez moi vu que je vais prendre un tote bag je vais pas glisser mon ordi comme ça dans le tote bag ça risque d'être un petit peu trop on sait jamais quoi s'il pleut et tout alors qu'il y a c'est une pochette d'ordinateur étanche voilà hyper épaisse que j'ai acheté pareil sur Aliexpress pas cher franchement j'aime beaucoup les roses pastel et tout d'ailleurs je vous ai pas montré ces petits trucs là mais bon c'est des trucs basiques j'ai des stylos et tout que j'avais des années précédentes j'en ai marre de répéter cette phrase et des compactés c'est tout ce que j'achetais en l'année et que je n'ai pas encore utilisé je vous le dis évidemment on a des feuilles simples au cas où j'en ai pas assez dans mes bloc notes pour faire mes fiches j'ai même des feuilles à petits carreaux mais à quoi ça va servir sérieux et donc en dernier je vais vous montrer mon agenda quand même un agenda semainier j'utilise des semainiers depuis le lycée c'est beaucoup plus simple donc voilà je vous montre ça ressemble à ça il est multicolore il est très mignon alors je sais que beaucoup n'utilisent pas d'agenda à la fac j'en ai entendu beaucoup qui disaient ça bon je n'entendais beaucoup qui disaient qu'ils n'utilisaient même pas d'agenda au lycée et moi je suis hyper à agenda je m'organise beaucoup comme ça donc j'écris mes devoirs etc et je fais aussi l'état où je vais aller faire mes courses quand je vais sortir vraiment on n'en a pas eu temps quand j'ai un rendez-vous enfin vraiment je vais tout écrire dessus ça ne sera pas uniquement un agenda pour la fac d'ailleurs je pense que c'est aussi un agenda enfin beaucoup plus un agenda pour ce que je vais faire que pour la fac donc je vais écrire tous les rendez-vous que j'ai et les jours où je vais devoir aller faire des courses etc enfin vraiment tous les trucs que je vais faire il est magnifique j'ai acheté à action j'achète mes agendas à action à chaque fois parce que quand je vais dans des magasins de type Leclerc il n'y a jamais ce que je veux parce qu'il n'y a pas de semainier alors que là moi ça fait plusieurs années que je n'utilise que des semainiers donc il m'en faut donc c'est parfait bah moi j'espère que cette vidéo vous aura plu donc j'espère que ces fournitures scolaires vous aura intéressé donc voilà c'est vraiment globalement mon organisation à la fac je vais réécrire mes cours je vais les prendre à l'ordi j'ai des petites clés USB des petits surligneurs enfin vraiment basiques mon organisation n'a pas beaucoup changé par rapport au lycée puisque vraiment je compterai créer mes cours donc fiches de révision surligneurs stylos cols ciseaux absolument tout ce qu'on utilise de base simplement j'ai des trucs pour ordinateur donc j'ai aussi des trucs pour une imprimante etc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker, la commenter, la partager et à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir puis moi je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo